Qu'est-ce que tu attends du film, Estelle, des films ? Ah, qu'est-ce que j'attends du film ? Bien sûr que ça montre notre activité d'épigraphiste sur le terrain, que ça en montre tous les aspects, en fait, puisque je pense qu'on ne se fait pas trop idée de notre métier, de ce que c'est d'aller voir toutes ces églises, tous ces musées, ces châteaux, et le fait de travailler sur cette documentation, cette matière, les petits détails, et aussi les rencontres que l'on fait, le travail soit avec les conservateurs, avec les gens qui sont dans les musées, ou bien les communautés religieuses qui gardent ces monuments. Que ça montre cette réalité-là, d'abord tout simplement, et que ce soit compris par tous, que ça conserve aussi peut-être une trace de cette mission, qu'elle ne soit pas seulement dans nos mémoires, mais qu'on ait cette trace visuelle, et que ça transmette aussi l'esprit de cette mission. comment ça s'est déroulé, l'ambiance, les gens, tous ces moments saisis sur le vif, et qu'ils soient dans cette petite boîte, qu'ils soient conservés. Et puis, je pense aussi que ça peut être un film un peu formateur, pour des étudiants, des jeunes chercheurs, de voir comment se passe le travail, ça peut être un objet de réflexion aussi, ça pourrait même faire partie des archives de la recherche ensuite. On ne sait pas ce que va devenir le film, si dans 20, 30, 50 ans, il est retrouvé, on verra comment travaillaient les épigraphistes à ce moment-là. Donc, j'attends à la fois plein de choses, et je suis sûre que je vais être étonnée de ce qu'il va donner, que ça va ouvrir encore de nouvelles pistes, ça j'en suis certaine. C'est toi qui plaisissent encore, alors qu'ils ont mis pleinement. Je suis ravie que cette mission en Chypre puisse commencer. Il y a plus de 800 inscriptions lapidaires en alphabet latin qui ont été recensées. C'est évidemment le cœur pour la Méditerranée orientale médiévale du projet. Notre approche, elle va être globale. Elle est vraiment sous les quatre dimensions. C'est l'aspect textuel, évidemment, de l'inscription, mais pas seulement l'aspect contextuel. On va essayer de comprendre le contexte à chaque fois. Et même, j'ai envie de dire, même l'aspect contextuel jusqu'à aujourd'hui, même dans un musée. Et puis, l'aspect fonctionnel, à quoi ça sert, pourquoi on l'a écrit, pour qui, etc. C'est presque une chapelle. Presque une chapelle, t'as raison. Celui-là, je ne le prendrai pas parce que comme je ne suis pas épigraphiste, je ne sais pas quoi vous notez pour le texte. L'équipe, elle est très variée. Il y a des chercheurs, mais tous ne sont pas épigraphistes au premier... Enfin, ce n'est pas leur première discipline, on va dire. Il y a des doctorants, il y a des jeunes chercheurs. Donc, il faut qu'on harmonise nos manières de décrire une inscription, de mettre à l'épreuve une autre méthodologie et construire tous ensemble la méthode de travail. Ici, on se répartit bien le travail. En un quart d'heure, on peut avoir fait l'affiche. La première partie descriptive, vraiment sur l'inscription, ça, on essaie de se répartir. Ensuite, pour tout ce qui concerne la taille de pierre, là, ça va être Thierry, qui, lui, a l'œil, vraiment exercé, qui a toutes les compétences pour ça et qui va nous aider à comprendre les techniques de la taille, le type de matériaux et voir les traces d'outils, aussi, sur la dalle de pierre. Pour la 3, on est sur 2 mm. Pour la 4, on est sur un tout petit mm, un mm moins. ici, ici, donc, il t'a accroché, mais c'est pas contemporain d'inscription, parce qu'il est dans l'inscription. Au niveau de l'inspection face, j'ai pas de traces d'outils. Il y a de la gradine sur les montants. On essaye de se répartir les tâches, et là, on est en plus dans une petite, quasiment une chapelle. il y a une dizaine d'inscriptions, donc il faut essayer que chacun fasse bien son travail et on se relève, parce qu'on est plusieurs à travailler sur une même inscription, on ne regarde pas les mêmes choses. Il y a Eva aussi, la photographe, donc voilà, on doit trouver son espace de travail et on s'active, on se questionne aussi les uns les autres, est-ce qu'on voit les mêmes choses ou pas ? On vient demander des renseignements ou de l'aide à un autre. on partage le matériel aussi, le maître, tous les éléments, les lumières dont on a besoin, donc voilà, là, on s'active bien. Mention de date, dans, et c'est le temps que tu dois compléter, toi. Ok. Mention d'une date. Pour un philologue, c'est dur de travailler avec des textes tellement courts parce qu'on n'a pas le contexte littéraire, on n'a pas ce qu'on appelle le sociolect, c'est-à-dire la manière des gens de parler de plusieurs manières. Il y a un sociolect, par exemple, il y a des gens de l'aristocratie qui parlent d'une certaine manière, il y a les pauvres gens qui parlent d'une autre manière. Tout ça, c'est absent, parfois, de l'inscription qui est un texte stéréotypé en quelque sorte. Donc cet aspect littéraire est absent. Mais dans le même temps, on tombe parfois sur des inscriptions qui sont franchement magnifiques, où on voit un petit sentiment quelque part. Et donc, il y a de la chance, parfois, de tomber sur quelque chose. Mais il faut attendre, il faut avoir de la patience et il faut vraiment chercher. On pense toujours, souvent, l'objet épigraphique, il a été pris comme ça, comme un... On s'est intéressé au moment de la production. Évidemment, quand le défunt est décédé, sa famille a fait graver l'hépitaphe. On a essayé de remettre dans le contexte historique. Mais après, l'inscription, la dalle de pierre, elle a une vie, elle se transmet. Elle a été peut-être laissée dans une église pendant longtemps, après, elle a été enlevée du mur, et s'est remise, et j'aime bien cette idée de retracer tout le parcours de l'inscription jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a des inscriptions aujourd'hui ? Pourquoi elles ont été transmises ? Donc voilà, effectivement, ça fait revivre aussi ces personnages qui sont nommés dans les textes. Finalement, la civilisation ou la culture médiévale ou de la Renaissance, ce sont des êtres humains. Donc il n'y a pas juste un domaine, c'est un être humain. Et pour le comprendre, il faut regarder tout ça, tout autour. Parce que finalement, nous étudions les êtres humains, pas l'épigraphie en soi. En fait, ce qui sert de support à une autre inscription, c'est ce relief à un pierre avec la vierge, et bien ce support, c'est une pierre tombale qui a été retaillée, ce qui est souvent le cas, on les reemploie pour faire cette base, et on voit encore des lettres de l'inscription qui sont là. Et certainement, l'effigie du défunt qui est gravée. C'est un type très commun de pierre tombale, au Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Et là, on a encore un bout d'épitache. 3,5. Tu veux quand même essayer de faire de la photo avec toi ? Moi, je vais essayer. C'est du marbre, Thierry ? A priori, quelqu'un m'a rouillé. Je ne pense pas que ce soit du marbre. Mais ça va être un calcaire qui prend le poli. Il faudra qu'on regarde où ça peut venir. A mon avis, c'est le cas. Mais ça n'a peut-être pas été terminé ? Non, c'est ce que vous disiez à Clément tout à l'heure. Tu as les fioritures dessus, la moulure moyennement et regarde le dessous. Tu as des traces de granines d'un bout à l'autre. Tu as des traces de granines sur le dessous. Oui, on a la fin de l'épitaphe. La pièce en entier, je préfère celle-ci qu'en lumière à vente. D'accord. Mais parfois, tu peux avoir des inscriptions qui sont... Des pièces qui sont que des inscriptions. en elle-même ? Oui. Tu vois ? En quel cas, donc là. Là, tu fais... Là, tu fais... Là, tu fais... Là, très clairement, ce qu'Estelle veut, c'est vraiment l'inscription en elle-même. Donc, je pense que le cadre va surtout être défini par l'inscription. C'est l'inscription qui va me donner le cadre, en fait. Donc, la pièce en elle-même et puis ensuite, des plans serrés sur vraiment l'inscription. Sous-titrage ST' 501 C'est le lien d'invitation magique graphiste ? Non ? Non, c'est le lien... C'est Manon Durier message du 8 juillet. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est décocher optional field. OK. Comme ça, ça enlève des champs qui sont optionnels et qu'on n'est pas obligé de voir et ça rend plus léger l'affiche comme ça. En fait, pour les premières inscriptions à rentrer, c'est pour ça que là, je voulais qu'on le regarde ensemble. C'est un peu... c'est un peu long, c'est juste une gymnastique à prendre après, c'est ma vie. Il y a des conseils pour l'image ? Il faut la mettre dans un certain format, il faut la travailler avant, c'est comment ? Là, c'est l'image vignette, non ? Ou c'est la CAI ? Oui, c'est l'image vignette. En fait, là, c'est une toute petite image pour qu'elle puisse apparaître dans la base et qu'on ait tout de suite une reconnaissance... Ma question, c'est JPEG de CRW... Oui, elle l'a mis maintenant dans son truc. Il faut créer les sites avant de créer l'inscription. D'accord ? Ok. En fait, voilà, il y a les lieux... Parce qu'après, on se réfère à des lieux où ça, tout est localisé. On peut cliquer sur Original Location et là, en fait, ils proposent une liste avec les sites qui sont déjà répertoriés. Ok. Et nous, on peut créer ça séparément. Oui, oui, oui. On peut l'écrire séparément. Donc, c'est plus simple de l'écrire avant. Parce que peut-être qu'on va faire ensemble une inscription de Grèce, par exemple. Très bien, bien sûr. Je te montre une image et on la regarde tous et vous le dites comme on l'a dit. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais si l'inscription est ici et tout et je n'ai pas la bonne ombre ? Je dois attendre deux heures ? Non. Non, non, non. Parce que si c'est en pleine lumière, je ne peux pas créer deux ombres moi-même. Oui, non, mais parfois en plus, elles sont hyper en hauteur et tu ne peux pas. De toute façon. Donc, il y a des choses on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Oui, c'est le RE qui était abrégé. Oui, c'est très... En fait, c'est très spasa. Oui, c'est ça. C'est le courant. On en a plus souvent très spasa que très spasa. Oui, oui, oui. Le S, oui. C'est T, abréviation, RE, de RE abrégé et S, pas ça. En fait, là, on a le nom du défunt. C'est pour ça que ce serait quand même intéressant. Et sur l'autre ligne, sur la ligne devant, c'est le ICI-J. ICI-J. Cire, Seigneur. Moi, je vois un truc cyrillique, mais ça ne peut pas être. Je connais une ligature cyrillique qui est parfaite, mais ça ne marche pas là. Alors, attends. Ah oui, quand on la voit comme ça, c'est horrible. Non, il y a une cachure. Là, ici? Non, tu ne crois pas? Il y a quand même un I. Ici, il y a un I. Là, il y a une patte. Je suis d'accord. C'est intentionnel. C'est un D. Parce qu'en dessous, en dessous, le haut, on le voit très bien. Donc là, il y a vraiment une patte. Ici, il y a un D, alors. Et là, il y a... Ici, là, il y a des... Et là... Ah, mais c'est un L, écoute-toi. On est passé de Oise à Dine. Ce n'est pas pareil. Alors, on ne va pas commenter les huissons comme ça. Je veux bien qu'on fasse tout de transmettre. Non, mais en même temps, il faut se faire là. On va redemander. Donc, c'est toujours ici ? Oui, oui. C'est bien le bon musée. Bien, j'ai fait rire. Je vais vérifier. Vous voyez dans le musée de... Oui, dans le musée. Mais ce n'est pas là. Non, le musée. C'est l'inscription. Et là, c'est l'inscription. Oui, c'est l'inscription. Oui, c'est l'inscription. C'est pas medieval. On va chercher un midi d'éthro. C'est ce qu'on cherche. On a 14. Oui. Il y a 14 morceaux. Ah, 14 morceaux, ok. Et il y a ici. Je pense qu'il n'y a pas l'augmenté. Je vais nous montrer. Ah, bon, très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez le voir ici. C'est ici. Et à l'autre côté. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. C'est l'antiquité. Je pense qu'on peut voir les décollets de l'eau ? Oui. Je pense qu'il est ici. C'est plutôt, on va dire que c'est l'aventure, mais ce qui montre que notre travail est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'en 25 ans, tout bouge et que tout pouvait se trouver dans un musée bien rangé, bien étiqueté. Et au final, 25 ans plus tard, on ne les retrouve plus. Donc, c'est toujours une chasse. Une chasse à l'inscription. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une sacrée touche ici. C'est déjà un balai aussi, ouais. Il faut savoir tout faire en ethnographie balayée, nettoyée, astiquée. avec la Snakeram a coûtée qu'il y a beaucoup beaucoup de bébissonantes au chocolat au chocolat. On commence le début pour voir ce qu'il y a là ? Il y a encore une très belle ici, la Zavès. Avec les dessins, on vendra les dessins. C'est quelque chose de commun, pas seulement dans Cyprus mais dans tout autre endroit. Les gens prennent des matériaux anciens pour construire quelque chose de nouveau. Et dans Cyprus nous avons beaucoup d'examples de cette pratique. Les Venetiens utilisent ces tom slums pour construire les murs. Et principalement les Ottomans, ils extraignent les tom slums des churches. Et par exemple, ils peuvent construire avec eux un nouveau bridge ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mises dans l'autre sens. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je n'avais jamais vu ça. Elles sont en relief, les lettres. Elles ne sont pas creusées. Elles sont dans l'intérêt de cette tire. Cinq. Cinquante millimètres, la hauteur des lettres longues. Cinquante ? Cinquante. Et la largeur est la même. Quatre. D'accord. 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 Après, voilà. Bon. On va aller voir. Ok. Je te retrouve les dimensions. On s'est dit que ce serait bien d'avoir un plan. Parce qu'en fait, il y a une cinquantaine de fragments en tout qui sont en remploi. Et au moins pouvoir identifier où ils se trouvent les uns par rapport aux autres. Donc ce n'est pas un plan à l'échelle, c'est vraiment un schéma pour se repérer. Et ensuite pouvoir les resituer. Et faire correspondre les numéros d'inventaire en fait avec des cases sur le schéma. Dans l'idée d'aider à retrouver une fois qu'on voudra revenir sur le terrain. Ou même peut-être pour, si jamais on arrive à, que j'en doute, mais recomposer des dalles d'après les fragments qu'on a là en fonction de l'épaisseur, du multiple d'écriture. Voilà, je pense que c'est nécessaire d'avoir toute cette documentation. Et puis peut-être qu'après, on pourra faire un plan un peu plus propre à l'échelle. Sur lequel resituer les fragments qu'on a pu utiliser. Je suis allé en cas de l'échelle en face. Bien sûr, ils ont vraiment un petit. Une fois moins de plus que j'en ai à l'échelle. Parfois. Peu importe des pêches dans l'échelle. Les pêches. Toutes les pêches sont légale. Et les pêches sont également les pêcheurs. Et ce sont les pêches visées. Et les pêches se trouvent à l'échelle. Sous-titrage ST' 501 On est passé là, on ne l'a pas vu, on ne les a pas vus, et pourtant, là il y en a 17, alors bien cachés, placés à peu près à 1m50, donc on ne voit pas, c'est à hauteur des yeux, mais en même temps on ne voit pas le dessus de la dalle, donc on ne repère pas les lettres inscrites. Et ça fait partie du jeu, vous avez vu la découverte, il y a des lieux où on pensait trouver une dizaine d'inscriptions, on en trouve plus que 3, pourtant ils étaient bien identifiés, bien publiés, et d'autres pour lesquels ce n'est pas connu, on ne s'attend à rien, on s'attend à une et on en trouve 17. Donc ça c'est assez génial. Donc c'était bien que là chacun prenne ses marques, sache remplir la fiche de terrain, comprenne la logique pour après être autonome, et à l'Arnaquin on va se répartir très précisément les tâches, pour être efficace, et je pense que ça va marcher. Non, en fait c'est pas dans le champ. Bonjour Serjan, comme je le disais, cette première mission elle est exceptionnelle parce qu'on est tous quasi là, et même Serjan en visio, mais elle ne se reproduira pas comme ça, ou peut-être une autre à la fin. Ensuite on va plutôt faire des choses séparément, ou par petits groupes. Serjan, si on planète la school summer in Cyprus, South Cyprus, je comprends que c'est difficile d'avoir un visa, mais si vous avez le temps pour demander un visa, si c'est le prochain ou le mois après, est-ce que c'est possible ? Oui, les endroits sont Terre-Centre, exclue. Syrie, exclue. Liban, Arménie-Cilicienne, exclue. Chypre, exclue. Parce que l'autre solution, non c'est la Turquie. Terre, mais attends, parce qu'on va... Grèce, peu de matériel, inutile, on va se balader inutilement. Constantinople. Oui, c'est chez lui, c'est à Galata. Pardon, Constantinople. Est-ce que c'est Istanbul ? Acquérir les données, c'est vraiment le niveau premier, mais il faut le faire. Et après, c'est évidemment d'étudier ça sous divers angles. On ne va pas juste remplir la base de données. Évidemment, il faut passer au niveau supérieur. Ça, c'est très clair. Et c'est la fin du projet ? Oui, le projet va jusqu'en janvier 2026, mais les deux dernières années, dès vraiment qu'on puisse... qu'on est avant déjà toute la documentation et qu'on puisse recouper aussi avec les autres épigraphies. Pour voir les aspects de transfert, voilà, qu'on soit plus sur les biologues scientifiques... Pour moi, 2024, je vais t'apporter pas mal d'exemples grecs. Oui. Serjan, il a déjà pris de l'avance, parce que sa thèse était sur toutes les inscriptions génoises de Galata, qui était une colonie génoise dans Istanbul. Constantin, en fait, il a déjà pas mal travaillé dessus, donc ça va. En ce moment, on travaille sur des dalles funéraires, donc des pierres tombales. Voilà, il y avait des morts dessous, ça rappelle le souvenir d'un défunt, donc c'est pas non plus anodin. C'est comme une autopsie de l'inscription qu'on fait sur l'affiche. Donc on la décrypte, on l'ouvre, cette inscription, tu vois, on en décrit tous les organes. On est aussi passionné par notre sujet, donc on a notre propre émotion déjà personnelle. Et voir notre objet d'étude en face, ça procure une émotion, une joie. C'est quand même un métier qui prend toute notre vie, parce que si on devient chercheur, c'est parce qu'on est aussi passionné par notre sujet. Et c'est une passion qu'il faut aussi réguler, parce qu'elle peut être dévorante et prendre tout notre temps. Quand on va aussi sur le terrain, alors parfois on les connaît sur les livres, c'est l'appréhension, justement, corporelle et l'échelle humaine. Tu vois, de voir des dalles, voir leur taille réelle, en prendre conscience par notre propre corps. Moi, je trouve ça très important. Donc là, c'est toute l'appréhension, tous les cinq sens qui travaillent. Ensuite, quand on va faire le relevé, évidemment, on écrit parfois en mesure avec nos doigts aussi, nos mains, tu vois, comme ça. Il y a vraiment, ouais, les cinq sens, ils sont en éveil, quoi, quand on va travailler ces objets, parce que c'est leur matérialité. Évidemment, c'est le texte qui nous intéresse, c'est l'écriture. Et c'est toute la matérialité, et dans ce sens-là, ça fait appel au corps entier. On regarde, on ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec le cerveau. On regarde avec ce qu'on a connu, on regarde avec ce qu'on sait. Il y a des choses que je ne vois pas, mais pas parce que je n'ai pas la capacité visuelle ou physique de voir, mais parce que je ne connais pas les choses, je n'ai pas la sensibilité. Et la sensibilité, on la développe en regardant, en cherchant. Il y a un temps qui est très long. Ce n'est pas le temps de la télé, ce n'est pas le temps de Facebook, c'est un temps de poster des choses et de vraiment les regarder. On est là pour les objets et pas pour nous. Ce n'est pas émotissant. On continue à faire des réflexions et des hypothèses pour donner une explication à des signes qu'on ne comprend pas complètement. Même à distance de temps, des années, on continue à chercher parfois. Ça revient à l'esprit et on continue. On a besoin de la réponse. Je crois que ça, c'est une condition humaine en général. On ne peut pas laisser des espaces vides. On a besoin de le remplir avec quelque chose, même une hypothèse, même si ce n'est pas sûr. La question entre ma tombe, ma plate, et celle de Clément, c'est que lui, il a toujours trois. Il a de la place laissée et c'est plus tard, c'est dix ans plus tard que celle-ci. Donc, d'habitude, on les mettait où ? On les mettait dans les chapelles, on les mettait également dans la nef. Dans la nef. Dans la nef, c'était possible. Parce que l'idée est que pour celui-là, on a certainement enlevé quelqu'un. On a fait ça et on a inscrit pour le faire. Il n'y avait probablement plus de place dans l'église. Et donc, pour lui, il y a une place laissée libre. C'est qu'ils étaient conscients qu'il n'y a déjà plus de place et qu'ils vont mettre quelqu'un dedans. Mais ils ne savent pas encore qui. Ça peut être commémoratif, surtout pour des femmes. Les femmes, elles n'ont pas toujours une plate-temps. C'est une femme barbue. Non, ce que je veux dire, c'est que quand lui a été enterré, ils ont voulu, il a laissé un testament pour commémorer aussi d'autres membres de sa famille, mais qui peut-être n'étaient pas commémorés avant. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a une concentration de femmes sur les deux tombes. Parce qu'il n'y a que des femmes, là. Alors là, il n'y a vraiment que des femmes. Un homme, des femmes. Et là, il y a un homme. Et je n'ai pas encore terminé, il n'y a pas encore un petit morceau. Mais proportionnellement, il y a toujours moins de femmes. Et d'habitude, quand tu as les deux lignes et tu commences sur celle qui est plus proche de la représentation, ou de l'extérieur, quelle est la logique que tu trouves ? Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Regarde, quand tu vois ça ici et ça là, ce n'est pas un phénomène d'usure. C'est que là, ce n'est pas fini. Et ce qui m'embête plus, c'est qu'en fait, ce bandeau-là, le bandeau qui est sur le côté, n'est pas du tout gravé comme celui-ci. Donc là, c'est vous qui allez en tirer les conclusions. C'est une autre personne. Attends, autre chose. C'est sculpté ? Ces traces ? Parce que Estelle est arrivée avec une interprétation, là. Il y avait une autre effigie, en fait. Regarde, regarde, tout ça, là. Ces traits-là. Il n'y a rien fait avoir. Il y avait autre chose. Il a surfacé, il a un peu effacé ce qu'il y avait derrière, mais pas tout. Pourquoi est-ce que l'inscription était là ? Et les bords étaient complètement vides ? Oui, exact. Quatrième contradiction. C'est un palamceste. Un palamceste lapidaire. Je suis en train de vérifier si j'ai bien tout, les clichés nécessaires. Avec la mire, sans la mire, avec le numéro, sans le numéro. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a des traces d'un outil. Le graveur a attaqué la pierre dans ce sens-là. Ensuite, il est revenu graver ici. Et après, la finition est un petit peu perfectible. Là, cette partie-là est bien faite, mais s'il avait voulu avoir vraiment une lettre parfaitement bien finie, il suffisait d'enlever un petit peu de matière ici. C'est un bloc qui a été a priori donc extrait. Le parement, la surface, en fait avec le type de pierre qu'on trouve localement, ils n'ont pas besoin de surfacer le parement. On ne voit pas de traces d'outils sur le parement, il y a uniquement des traces d'outils sur le côté. Ici, les traces d'un outil grain d'orge, les petites pointes de l'outil, et là, il est venu agir ici, donc on voit l'outil qui mord la pierre et qui s'arrête là, au niveau des pointes. Le tailleur de pierre était sur le côté et a taillé son bloc comme ça. Et on enlève de la matière plutôt en V, de telle sorte que les filets qui soient ici, soient eux bien droits. Et que si on a besoin de la poser dans le sol, en fait le fait que ce soit en V comme ça, quand on pose le bloc de pierre dans le sol, ça permet d'avoir les angles qui eux sont bien propres. Au Moyen-Âge, le latin, mais encore plus le français, il y a une variation graphique. Pour un même mot, on peut trouver, là on le voit, le mot âme, il peut s'écrire arme. En fait, l'orthographe n'existe pas. Il n'y a pas d'orthographe, il y a des graphies. Et c'est très difficile, notamment quand on crée un dictionnaire du français du Moyen-Âge, c'est qu'il faut rentrer toutes les variantes. de, point, grâce, espouse, espouse, avec un mot z, là, qui est très français d'outre-mer. Ah, ok. Une lettre comme celle-là ? Non, la forme, un z, dans le mot espouse, je crois. Ah, ok, ok. Un, trois, deux, deux, trois, messire, pierre, l'églé, qui, 13 passes, A, je ne sais pas, mais il est comme les autres, un. Oui, A, A, X, V, A, I, 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 O, R, S. Le dix-huitième jour. Oui, oui, oui. Le jour, c'est I, O, R, S. Jors. Oui, oui. Est-ce que tu vois une Y ? Non. Y ? Non. I, O, R, S. Oui, exactement. Ok. De, c'est A. Là, tu as une L'Abre. D'Avril. Ah, d'Avril, ok. Tu as le V dans le A. C'est conjoint. D'Avril, c'est L'An. L'An, tu as le tilde pour le N. De, M, C, 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 X, L, V, I, 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 D, Dieu, de Christ, peut-être. Oui, oui. Dieu. Dieu. Oui. C'est E. A, I, T. Oui. L'Arme, Amen. Voilà. Ok. Là, ces pierres sont très normées. C'est-à-dire qu'on dit d'abord I, C, J, on parle de la position du défunt dans la tombe, l'état actuel, c'est un présent, il est dans la tombe. Ensuite, on parle de son passé, c'est-à-dire du moment où il est mort, et on va donner la date. Là, on est vraiment dans le passé, il est mort. Parfois, on nous raconte un peu sa vie, quand il y a un peu plus de place, quand c'est moins codifié, quand c'est des personnages importants, un évêque, un prince, quelqu'un qui a occupé une place. On va donner sa fonction, des adjectifs qui le qualifient, qui le mettent en valeur. Et puis, la dernière, il y a trois parties vraiment dans ces épitaphes, la dernière partie, c'est de l'avenir. C'est dans l'au-delà. On confie son âme à Dieu, mais pour le salut éternel. Est-ce que tu comptes le mieux, c'est de faire un tour de tout pour qu'on ait une idée générale ? Ah, c'est ça mieux ? C'est ça, c'est de faire un tour de tout pour qu'on ait une idée générale. Ok, on te suit pour voir ça. Il faudrait en venir une fois mieux commencer par là. C'est ce que je peux te demander, c'est de faire une photo de salle, peut-être faire des photos de murs. Oui, tu vois, des plans larges, des murs que je... Ça, c'est juste pour nous, pour aussi documenter la manière dont c'est mis en scène. Ça peut être regroupé. Tu dis si je t'en remercie trop. Comme ça, même celles qu'on n'aura pas prises en photo, on les aura aussi quand même sur d'autres trucs. Ouais, je crois, ça va, ça va, ça va... Si vous voulez faire ce matin, je ne fais pas des métailles à chaque fois, je fais des métailles à chaque fois, ça suffit. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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